Mobilisation monstre pour la candidature de Paul Biya en 2025. Manaouda Malachi frappe un grand coup, image fermée les parenthèses. La mobilisation pour l'appel de la jeunesse de l'extrême nord en faveur d'une candidature de Paul Biya en 2025 est en train de faire l'actualité au Cameroun. L'événement a lieu actuellement au stade de Mokolo, et la mobilisation est considérée comme monstre. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a lancé cet appel et le rassemblement a lieu le 17 mai 2023. A travers un courrier d'invitation, le motif de cette rencontre a été dévoilé, et il s'agit de permettre à la jeunesse de l'extrême nord de témoigner son soutien centauri, et d'exprimer son engagement inébranlable derrière le chef de l'État. Dans le courrier, il est précisé que la présence du président Paul Biya donnerait un cachet particulier à ce grand rendez-vous politique porté par la jeunesse de l'extrême nord. Cela intervient alors que Paul Biya entretient toujours le flou sur son avenir politique, laissant planer le doute quant à sa candidature en 2025. En juillet 2022, lors d'une conférence de presse, avec le président français Emmanuel Macron, il rappelait que son mandat court, jusqu'en 2025, mais ajoutait « Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé de savoir, si je reste, ou si je m'en vais au village ». Fermez les guillemets. Il est important de souligner que l'appel de la jeunesse de l'extrême nord pour une candidature de Paul Biya en 2025, est loin d'être le seul dans le pays. D'autres mouvements de soutien et une éventuelle candidature de l'actuel chef de l'État sont en train de naître un peu partout au Cameroun. En définitive, la mobilisation en faveur de cet appel de la jeunesse de l'extrême nord est une réussite, et témoigne de l'engagement de certains Camerounais à soutenir une éventuelle candidature de Paul Biya en 2025. Cependant, la question de la candidature de l'actuel chef de l'État reste toujours d'actualité et continue de susciter des débats et des interrogations au sein de la classe politique et de la société civile camerounaise.